Salam alaikum, bonjour à tous, c'est Salim Ben Abderrahman, journaliste culturel à Toulouse et je suis là pour vous présenter le média Retour Arabe, Rojo Arabe. Alors moi, qui je suis ? Journaliste culturel à Toulouse pour la promotion et la diffusion de la langue arabe dans la ville de Toulouse. Ici d'une famille arabo-andalouse, de l'époque de Al-Andalus, justement, qui a migré sur l'Afrique du Nord au Moyen-Âge, citoyen franco-algérien également, et on connaît la relation France-Algérie, qui a une des relations qui a influencé le plus les rapports Nord-Sud ces 50 dernières années. La culture arabe en France, il faut savoir qu'elle touche 6 millions de personnes. 6 millions de personnes qui sont des utilisateurs, on va dire, passifs de cette langue et de cette culture-là. Et il y a très peu de médias qui développent en langue arabe. Alors qu'à côté de cela, dans le monde, la langue arabe se développe énormément. On est la quatrième langue la plus utilisée dans le monde. Et il faut savoir qu'en 2007, la langue arabe sur Internet était la dixième, et aujourd'hui, elle est la quatrième. Le média retour arabe. Pourquoi la création du média retour arabe ? Rujo Arabi, c'est justement une volonté de diffuser et de faire la promotion de cette langue et de cette actualité à Toulouse. Donc il se décline en plusieurs activités. On a des activités culturelles, bien sûr. On a des conférences aussi. On a une émission de radio en direct, et ça, on en est très fiers. La seule émission en langue arabe dans la ville de Toulouse. On a un café linguistique aussi, tous les mercredis après-midi. Donc on fait vivre la langue, nous haye illura, en redécouvrant des mots et des expressions d'origine arabe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'histoire même de la langue française. Pourquoi la ville de Toulouse ? Ben d'Ina Soulouj, la ville de la neige, la capitale de l'Occitanie, de l'Occitanie. Parce que justement, il faut aussi revenir aux bases. Les bases, c'est le Moyen Âge. Les bases, c'est l'époque de la grande époque des Arabes, de l'Andalus. Et ici, on est dans Chemel al-Andalus, al-Qadim, le nord de l'ancienne al-Andalus. Voilà, avec les Pyrénées qui faisaient office de miroir entre les deux cultures. Et voilà, l'Arabe a toujours été un voisin ici, en Occitanie. Donc on continue là-dessus, et la ville de Toulouse est vraiment un symbole et continuera à l'être. On a cette lourdeur culturelle et d'héritage pour pouvoir développer la langue et la culture arabe ici. Et on peut le faire avec vous, avec vous tous. Donc voilà, on vous invite bien sûr à rejoindre et à découvrir le média roto-arabe, le rojo-arabi. Merci à vous. Assalamu alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada